C'est une série qui m'a pas mal bouleversée, ce fait d'hiver, on en a tous entendu parler, donc un couple qui pendant deux ans s'est vaguement rencontré, mais qui s'est surtout envoyé des textos, jusqu'au moment où, tous les deux très 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 dépressifs, jusqu'au moment où le garçon s'est suicidé, poussé par texto par sa copine. Et ce que cette série va raconter, c'est après la découverte de la mort du garçon, Coco, et qu'est-ce qui s'est passé pendant le procès et comment on a étudié ce cas-là. Et moi ce que je trouve hyper intéressant dans cette série, c'est que comment on raconte une histoire qui s'est passée par texto. Je suis désormais. Je suis désormais. Je suis bingé et je ne peux pas perdre l'air. Ça fait que je me suis tellement upset. Je suis pensé que je vais aller en quelque sorte pour aller chercher. Je suis désormais que j'avais vos problèmes et que vous avez mine. Je suis désormais que vous avez vos problèmes, aussi. Donc évidemment, Conrad n'est pas du tout apparu dans l'école de Michel Carter. Ils ont en fait mis en scène les textos comme s'ils se parlaient en réalité. Ce que ça rajoute en fait à cette histoire épistolaire moderne, c'est l'émotion qu'on ne voit pas quand on s'écrit. Et ça montre comment ils sont devenus le journal intime l'un de l'autre sans se voir, parce que c'était facile de ne pas se voir et de se dire ces choses-là. Et dès qu'on les met l'un en face de l'autre, ça devient presque impudique en fait. On sent qu'ils vont pouvoir se dire des choses qu'ils n'auraient pas pu se dire. Et ça va expliquer comment on en est arrivé à cet horrible fait divers. La série est très subtile, très douce. C'est un truc difficile à raconter. Et comme elle s'adresse à un public adolescent, toujours cette puberté horrible, toujours ces moments où on ne sait pas où on en est et où on va mal, elle l'aide aussi à ouvrir un dialogue. Donc moi je la trouve vraiment très réussie.